Musique Musique Donc une fois que ça c'est fait On va commencer à mettre tous les trucs Qui font justement de la résistance Donc déjà elle a pas mal de points de vie de base Grâce à ça On va mettre Donc à la place de ça Ça faisait quoi déjà ? Résistance physique plus 10% Et pb max plus 10% A la place alors Il me semble que c'était vers là Je regarde Donc là par exemple C'est la résistance magique plus 75% Donc on va mettre ça Et à la place de l'anneau runique On va mettre encore de la résistance magique Entre autres là Elle a combien ? Résistance magique plus 75% Déjà Et force et magique Alors il faudrait trouver un truc De 20% ça serait cool Résistance magique à 20% Je pense pas qu'on puisse trouver je pense que 10 c'est déjà le max Effectivement donc là on a une résistance magique par exemple de 85% Là il y a cette attaque Agile qui va nous faire chier Alors en fait je pense qu'on va pas mettre Arrache coeur mais autre chose Quelque chose qui a déjà une Une altération d'état Quelque chose qui Qui va pas nous faire chier Alors A la limite on peut mettre ça Vu qu'il y a que la garde lourde On va trouver autre chose je pense La garde vitale B La garde lourde 1 2 Ah voilà donc là par exemple Il y a dissipation déjà niveau 2 On va chercher autre chose C'est la foudre Musée noire Il y a juste l'attaque Euh ouais donc c'est quoi le plus rentable d'après vous C'est vrai que l'esquive ça va être très utile Et l'attaque agile par contre va nous faire chier Et c'est un gros problème La garde lourde peut faire des trucs ATV Nax plus 30 ATV initial 50% On peut essayer ça Voilà pour la défense Donc la puge de ghoul Et résistance magique Donc voilà là c'est notre classe tank Euh La garde lourde Alors on va lui mettre Tout ce qu'il fait justement des altérations d'état Donc qu'est-ce que j'avais mis comme altération d'état ici Fragilité, lenteur Donc on va lui mettre les fragilités et lenteur Que j'avais déjà équipé Je te laisse hein vraiment C'est vous qui me l'avez conseillé 20 millions de fois Donc je le fais Alors quelle fragilité je m'étais équipé C'était donc celle-ci Oui Et la lenteur Qui était donc Juste un petit peu plus bas Voilà Donc cette lenteur de N3 là Voilà Donc là en plus J'augmente la recharge ATV Euh Là notre boucle il nous donne pas mal de vie Voilà Celui-là nous donne pas mal de vie Il baisse la vitesse ATV Et augmente la réessence contre la Contre la foudre et l'air Euh Chevalier sainte Donc c'est bon Peut-être qu'on peut avoir une arme qui Qui a la meilleure ce qu'on veut Par exemple là Euh C'est quoi ça ? Coute-là L'hymne C1 Où je l'ai chopé ce truc C'est bien meilleur que Que le sap de ce qu'elle est Et en plus c'est Sarah stylé Donc je pense qu'on va mettre ça Je l'avais pas vu cette arme Attendez donc déjà On va s'équiper Du truc que je viens de choper là Euh Donc ça Qui donc augmente aussi la vitesse ATV Et ça va à ravir Euh Un autre style en plus On va juste voir s'il y a pas quelque chose de plus rentable Pour ce style là Euh Par exemple ça ça donnerait des PV max Il y a quoi d'autres capacités de choc ? Euh Non Vitesse ATV plus 5 là par exemple Euh Non Bah finalement on va garder ça Voilà Même si à force la magie finalement Bah elle est niquée quoi Et ça augmenterait que l'ATV Donc c'est pas forcément très intelligent de faire ça Il vaut mieux se mettre Euh Un équipement PV max Donc comme la Elbarde Alors Y'a que la Elbarde qui monte Ouais Donc on va mettre la Elbarde finalement Voilà C'est le plus intelligent à faire Donc là on a pas mal de PV du tout Euh On a en plus la garde vengeresse P grâce à ça Alors je sais pas ce que ça va faire Mais bon vu qu'on a la garde lourde N3 Enfin à mon avis ça va marcher Euh Ensuite ici Donc on a des places supplémentaires Donc on a feu air Je pense qu'on va balancer Un autre sort Donc par exemple de la foudre ici Euh Donc un gros sort de foudre Ah j'ai la glace 2 aussi J'ai la glace 2 N3 Des gars de glace plus 10% Et la glace 2 N2 qui monte la magie On va trouver un très bon truc Des gars air Euh Tu 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 Quelque chose de très fort s'il vous plaît De préférence Ah on avait dit qu'on allait tester le tétra-éléments Alors est-ce que j'ai pas un tétra-éléments plus fort que celui-ci Voilà j'ai le tétra-éléments N3 Donc on va le tester Et sur l'Amazon Attendez Ouais Sur l'Amazon On va mettre Euh Soit de l'air Soit de la foudre Je pense Non il y a déjà de l'air Donc soit de la foudre soit de la glace Alors Donc là déjà on est pas du tout dans la magie Euh J'avais pas une foudre super puissante déjà Normalement mes foudres c'était mes Sors les plus puissants Ça ça montre ma magie que de 40 J'avais pas des plus 130 Des trucs comme ça Il me semble que j'avais des trucs de fou hein Euh La glace N3 elle fait combien ? Juste des dégâts de glace plus 10% C'est pas possible Ça c'est la foudre 3 Euh Je suis sûr d'avoir des foudres qui boostent la magie à mort Ça c'est Voilà Donc là par exemple il y a magie plus 130 Mais c'est de l'air Donc moi je veux soit de la glace Voilà Donc là il y a la glace Et là on est bon Voilà Donc on va tester avec euh Avec ces styles là Le tétra élément je le sens très très nul Mais j'avais promis que je le testerais dans un épisode Donc on va le tester Et on va partir ramener le dernier fragment à Saz Et après on essayera de sauver le village Enfin la ferme Canopus Parce qu'ils ont l'air sacrément dans la merde Et si on y arrive On ira aussi faire la quête de la pomme Arias Hein voilà On m'a indiqué l'endroit où se trouve la pomme Arias Et vu j'ai une mémoire pas trop dégueulasse Je pense savoir où c'est Sans avoir à retourner dans les commentaires Et donc on continue On va laisser la ferme Canopus en train de se faire déglinguer la gueule Je suis vraiment désolé Et j'espère en tout cas que Saz va être à la casa Parce que si c'était pour qu'il soit à la ferme Canopus Parce qu'elle est en train de se faire péter à la gueule Je vais pas être super super content Parce qu'en plus c'est un peu cramé Que ce soit le fait que je récupère les 5 fragments Qui aient déclenché ce script Donc ça me fait un peu peur Attendez donc là c'est vrai que maintenant Tous nos trucs sont sur le même style Là on va lui mettre des feuères Voilà Encore Hop là Donc là pour le coup j'ai un Une classe tank Mais que pour la magie Et ça quand on y pense c'est pas C'est pas forcément génial Après je peux me faire 2 classes tank Une magie, une physique Bah après bon quoi Les combats ils vont durer 3 plombes aussi Enfin je sais pas A vous de me conseiller encore dans les commentaires Est-ce qu'il faut que je fasse ces 2 classes tank Magique et physique Et que j'utilise qu'un seul style pour taper Réellement Genre j'utilise un pour Comment dire J'utilise un pour mettre des altérations d'état Un pour les Le choc Donc tout ce qui est magie etc Et un pour le corps à corps On peut faire ça Sans oublier de mettre une garde sur chacun d'entre eux Parce qu'au cas où Par exemple le style qui n'est pas tant Donc il va se prendre des dégâts Faut quand même que je puisse mettre la garde Voilà Ça peut le faire Et on va bientôt atteindre à mon avis Le Trifid Omega Ça fait un moment Qu'on les tape dans le jeu quand même Voilà Donc là on lui met les 3 détractions à l'état Il va falloir que je m'habitue Il va falloir vraiment que je m'habitue à cette façon de jouer Attendez on va tester le Tetra-Element du coup Qui Qui a franchement pas mal en fait Le Tetra-Element apparemment dégueulasse D'ailleurs faudrait peut-être que je pense A associer les 2 Tetra-Element que j'ai Pour en donner un plus puissant Vous avez vu que Ça augmentait pas mal La jauge de choc J'ai l'impression Bon en même temps c'est une Trifid C'est pas comme si c'était Le boss des boss Bon Pour le moment on va laisser le Tetra On continue par ici Toujours on esquive le même monstre Et est-ce que je passe Je crois que je suis avec Totalement mauvais endroit Alors pourtant il me semble que c'est ici Non non c'est le bon endroit Je me souviens Je me souviens pas qu'il y avait autant de zigzag Pour aller ici Mais bon Si pas grave Si pas grave Ah c'est nouveau ça Les projecteurs J'en avais point souvenir Allez Let's go Hop là Au calme Avec le chocobo En pleine forme Hop là Tu 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 Allez Là maintenant il y a que des chocobogres de partout C'est vraiment The end of the world Easy Il y a un petit chien là Des chiens sauvages un peu partout sur la map à chaque fois Et là normalement on va arriver à terme Du chapitre numéro 5 Du moins je l'espère Pourvu qu'on était pas obligé de terminer le script On va avoir notre réponse De ce pas Hop là c'est parti S'il te plaît Là Saz Ah super il est là Hey Saz Get out that coffer you have I've got all five of the soul fragments for Dahj You serious? I searched the whole damn world of what's left of it And never found a single one of them You You found them for me lightning Thank you for this You saved my son for me That chocobo It wasn't here before Was it? Yeah She'd up and left us in a lurch Dahj's little chocalina Didn't even notice when she snuck back in Chocalina? Never mind that What about Dahj? The coffer of souls is right there So dropping those soul fragments Nice and gentle Lumina said Once they're put in that box They'll become one again You do that and I'll take care of Whatever comes next Open the box And the soul should go back to Dahj All in one piece Where it belongs Comment je sens mal Ça peut pas se terminer comme ça Il va y avoir un sale coup de pute Ok What the What's wrong with this thing? Damn box won't open Hello, hello Why doesn't this thing work? I got Dahj's soul back, didn't I? Hmm His soul is reborn But his heart shut away tight Little Dahj is frightened And doesn't want to come out It's your scary face My face? Ah What am I supposed to do about that? It's the only one I've got Hell with that Hey Dahj Dahj Can you hear me in there? You're messing with your home air, right? Tell her son You're not frightened of me Come on Dahj Wake up Dahj Dodge Ah Son Dodge Dodge Huh? Now what do you want? Quit it or I'll stick you in a cage Stop flapping around Leave me alone I'm busy Look Sit there And shut your beak Will you? Ow Hey That hurts What was that for? Ah Ouch Hey That seriously hurts Blasted fuckball Cool it will you What's gotten into that pea brain of yours Alright It's the way you look You too? Damn the whole world's got it in for my face Sass I'm serious You should see yourself You're scowling all the time Like you want to scream Like you want to scream at someone Is that right? Scary face Huh? So that's what you mean I've been wrapped up in my own anger I didn't think about what I must look like to Dodge I used to be different No matter how tough the going got Could always figure out a way to smile And let Dodge know it was okay Yeah It's something A father's gotta learn to do I've been doing it all wrong But that ends now Dodge Remember that game we used to play Pilots are you ready? This space race is gonna decide Who's the fastest air jockey in all the posts And blast off Whoa Chocobo and airship are neck and neck Who's gonna crack first? I'm Sass Catroy Bringing you the race to the century Together with Supersonic Dodge Hey Dodge You awake? Come on Supersonic You're gonna miss the race Here open your eyes Your dad's here Whoops Oh oh Hey Are you okay? Huh? Ah You're alright Sorry about that Guess I got too caught up in the space race Again Huh? 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 Whoa Dodge Dad, that's not fair You can't play space race all on your own That's our game I wanna play too No Oh dad, you're all so clumsy I meant to do that Sass was desperate to save his son But that desperation nearly drove him mad Dodge saw what was happening and got scared So he hid his heart away You could have all the best intentions in the world Doesn't mean people understand you I want it, isn't it? Hmm Reminds me of you and Sarah Best intentions be damned I don't care if Sarah knows what I'm trying to do I'll save her Even if she hates me for it Génial C'était complètement nul Bon On a gagné des trucs P.O. max plus 1 Object 2.1 max plus 1 aussi Et voilà C'est super Normalement on a fini toutes les quêtes principales On va voir un petit peu les trucs Parce que je suis Je suis curieux Est-ce que c'est l'afro qu'on vient de gagner Ce serait possible Donc voyons voir Euh Ah non mais je pense que c'est l'emblème en fait Si j'ai bien lu Donc on va l'avoir sur l'épaule On va voir ça Écuisson de d'âge Ouais effectivement Ici Qui s'affiche On y Ah bah voilà On a l'afro Qu'on va absolument pas mettre Voilà Bon Bah C'est génial Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On a fini tous les chapitres Euh Ouais C'était vraiment très très bof Ce chapitre là Bon Bah voilà Alors Quête principale Là on a tout fini On a tout fini Tout fini Tout fini Donc voilà On a terminé toutes les quêtes principales Voilà les amis Voilà voilà C'est super C'est super trop cool Bon bah maintenant Il reste plus qu'à étaper le chocobogre C'est parti Euh Ou alors plutôt Moi je pense Euh Battre le chocobogre La journée suivante Si c'est pas la fin du monde À ce moment on aura tous nos PE Et donc du coup Si on a le temps En faisant tout le chemin jusque là bas Terminé Et donc la quête Deux étoiles Pomme d'Arias Ce serait plus logique De De fonctionner en ce sens là Tout bonnement Donc en avant Hop là Tu 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 Au revoir chocobogre Je te fuis Et du coup on a un PE max en plus Donc on Ouais On a une Une jauge A 8 PE C'est C'est Enrol On va pouvoir faire très 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 mal Parce que ça veut dire maintenant qu'on peut faire 4 chronodilatations Dans la même Dans le même fight Et Bon Par contre ça fait toujours peur quand on est un peu cheaté comme ça Parce qu'on se dit Euh Il nous donne tant de De bonus Mais du coup quand on va tomber contre le boss Il va nous arracher la gueule quoi C'est clairement ça C'est à dire que le boss doit être d'une D'une violence extrême Du moins je l'espère pas parce que Il y a Ça peut se faire la même Comment dire Le même principe que Que sur Skyrim C'est à dire que quand vous arrivez Genéralement dans un boss Sur un jeu RPG Vous ne pouvez plus revenir en arrière Et du coup vous allez vous retrouver avec votre partie coincée à cet endroit là Euh Et C'est Effectivement un Un gros problème Parce que Bah du coup bah voilà vous êtes coincé Et c'est pour ça que Généralement Les créateurs de jeu font que le boss final Est juste Bidon quoi Par rapport aux autres boss Le boss final est à chier Bon ça fait du coup bizarre hein On puisse glitcher le boss final Facilement Mais en même temps Si c'est pour avoir notre partie coincée Après 120 heures de jeu Je comprends aussi un petit peu le principe Qu'est-ce que tu me veux toi Qu'est-ce qu'il se passe Tiens tétra élément Alors les ectoflans me font plus trop chier depuis un moment Je sais pas si vous voyez ça là C'est plus la même Ah vas-y envoie ton sort Ah j'ai pris combien ? Rien du tout C'est ballot ça C'est très 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 ballot pour toi mon petit ectoflans Voilà Fragilité défaillance lenteur Entrebalance Découvre dans ta sadgirl On devrait peut-être aller lui péter sa tronche en fait Voilà 6300 ça va plus vite On est d'accord sur ce point là Et on continue Maintenant on pourra même exterminer les ectoflans Est-ce que vous vous en rendez compte les amis ? Coucou Ah bah on va se les faire ceux là Allez Déjà on peut activer une chronostase C'est pas mal Fragilité défaillance lenteur Alors qu'est-ce que vous craignez vous les gobelins ? Vénéralité glace Oh ils sont déjà passés en choc Je suis devenu trop violent pour eux Allez A dégager le gobelin Voilà Toi défaillance fragilité Je peux pas te faire de lenteur encore Et on te balance Les feuères Adolf Ah ouais Comme ça toi Au calme Tu dégages Mais D'accord Laissez-moi Laissez-moi Voilà Tac, tac, tac On reprend avec des très très éléments Ils sont fiants quand même avec leurs multiples coups Même si ça me fait qu'aucun des dégâts Ah bah d'accord Vous avez fait un enchaînement à vous deux Voilà C'est bon ? C'est pas tout pris Pourquoi la fragilité n'a pas marché ? Tiens Fragilité On balance du feu Assisté par le Chocobow De la régénération Merci à toi Là Non tu dégages Vas-y garde l'autre Qu'est-ce que tu fais là ? Ah tu fais rien Ouais Bon D'accord Là On rebalance et sort Bon vous êtes morts C'est génial Là donc on va bientôt passer à 2 PE On va tout de suite déjà activer notre première chronostase Pour évidemment On gagne du temps C'est la base Hop Et voici Allez on continue le chemin Vers notre quête Salut toi A la prochaine Je suis un petit chien Je vais me faire dégommer par le Chocobow Aidez-moi Hop là On se calme Putain un peu trop Un peu trop de gros monstres A mon goût D'ailleurs rebalancez moi des Trifid Je sens qu'on va l'avoir l'Oméga Là on est sur le Sur le Point de le choper Et par contre A chaque fois Je vais me perdre là Dans ce coin Reclue de la map Allez Ah Très charmant Ça c'est C'est le repas du midi Bien gazeux Ça repart Comme si on rentrait Alors qu'est-ce que D'accord merci toi Tu voulais Tu voulais mourir Je crois Attendez merde J'avais oublié que J'étais pas sur mon premier style Là On balance de la glace Je devrais peut-être passer en choc Voilà merci Hop là Et j'ai quand même pris du 1800 Alors que j'étais sur mon style Tank il me semble Vas-y lance ton feu Ah voilà Là ça a rien fait par exemple En fait à mon avis J'étais pas sur mon style Tank Il y a eu un petit problème J'ai eu un problème de switch Allez Là Là j'ai rien pris encore une fois Et c'est vraiment Énorme N'empêche de jouer avec un Avec un style tank Comme ça On se prend vraiment aucun dégât Bonjour Hop là Je mets même pas la garde Ça fait garde le truc Qu'est-ce qu'il se passe Allez Tu peux passer quand tu veux Voilà C'est parfait Et on t'achève Vraiment très très bon Très très bon Je suis content Par contre Il me semble Qu'il me manque une Une altération La malédiction Ouais la malédiction Je l'avais retiré Contre lenteur Pourtant Elle était pas Elle était pas mauvaise Alors attendez Ouais c'est tout droit là Chaque fois que je combats Un monstre Faut mieux vérifier Salut toi Tranquille 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 Bon bah finalement Vraiment Je suis content de moi Quand même D'avoir réussi Le jeu du premier coup Bon on y est pas encore En boss finale Mais on sait qu'on a fait Les 5 chapitres Alors que je vous rappelle Quand même Que bon On a été dans une caca Phénoménale Et finalement On s'en est plutôt bien sorti Et même très bien Bon il a fallu quand même Que je bourris Le super solus Mais c'est déjà mieux Que de recommencer le jeu Parce que comment Waouh Déjà que là Je suis pas chaud du tout Pour faire les épisodes Alors je vous dis même pas Ça aurait été La torture japonaise Le truc pour le coup Et vous avez vu Cette planète là Qu'on voit en haut Ça serait pas Cocoon par hasard Genre la planète Avec toutes les technologies Dessus Il me semble que C'est un truc comme ça C'était la planète Sur laquelle on était Dans le Final Fantasy XIII Premier du nom Mais vu que je me rappelle pas Enfin j'ai pas fait la fin Je sais pas pourquoi On est sur une autre planète Que celle-ci Mais de loin comme ça J'ai l'impression que c'est elle Après faut voir On les refera De toute façon Les Final Fantasy XIII et XIII-II Même si je sens que je vais encore passer Pas forcément un très bon quart d'heure Même plus qu'un quart d'heure Plutôt Une cent vingt Une cent vingtaine d'heure Plutôt Parce que ouais C'est pas C'est pas le genre de jeu Où je suis à dom dessus Comme vous pouvez le constater Final Fantasy C'est dommage Parce que l'univers de base On se dit Il est très bien Dans les premiers Final Fantasy Le 3 etc C'est vraiment cool Après ça commence à perdre Un petit peu de sa fantasy Justement C'est à dire que Bon voilà On voit qu'il commence à manquer Un petit peu D'imagination Ah non Qu'est-ce qu'il me veut Qu'est-ce qu'il est ? C'est les Chocobos Lesquels que je traite Ils sont dans le chaos Je dois les faire en sécurité Docteur C'est trop tard Tous les villagers Fait-ce qu'il est bien ? Oui Tout le monde a compté Surtout les Chocobos Ils étaient trop lent J'ai vu quelque chose C'est un Chocobo Si nous n'avons pas A la sécurité Surtout les Chocobos Ils seront déroulés Tous les dernières Ils seront déroulés Mais c'est génial De m'avoir attaqué Comme ça Je le ferai plus tard Imaginez J'avais pas pris la quête J'aurais combattu Le Chocobog Pour rien Putain OMG Oh my fucking god Heureusement que j'ai perdu En fait La dernière fois Ça aurait été La sacrée merde Quand même Allez on va voir La pomme d'Arias Donc visiblement Elle est justement Au village d'Arias J'espère que c'est bien celui-ci Voilà Village d'Arias Et elle serait justement Dans un coin ici Je crois Ça serait ici Il me semble Donc on y va Et tant pis Si au terme de cette journée C'est soit la fin du monde Soit tous les Chocobos Se sont déjà fait bouffer Parce que c'est possible Que ce soit une quête temporaire C'est à dire qu'à la fin de la journée Bah les Chocobos Sont tous morts Et c'est fini Et clairement Je m'en bats strictement Avec oui Parce que bon Faut pas abuser non plus C'est qu'une quête De niveau 3 Au pire j'ai envie de te dire Pour tout ce qu'on a fait C'est pas Une de plus Ou une de moins Qui va nous faire perdre le boss Je pense Voilà donc On peut se permettre De ne pas la faire Mais bon Si on a encore un jour Et que les Chocobos Sont pas morts On ira le faire quand même C'est pas C'est pas un ultimatum Non plus Alors 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 Dépêchons nous D'arriver à la baie vitrée S'il vous plaît Où on va trouver Donc la deuxième pomme Darius Ouais donc c'est ici Normalement Pour moi C'est plus une sorte de mosaïque Le truc maintenant Hop là J'ai carrément Sauté l'enclos Avec Steel Et donc Si j'ai bien compris La pomme d'Arias Devrait être Ici Alors 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 Où est la pomme d'Arias Si on rentre là Et qu'on ne consigne pas Salut vous A la prochaine Donc là il y a un petit chien chien Et non Il n'y a pas de Il n'y a pas de pomme d'Arias Bon en tout cas On m'a dit que c'était Dans le coin du village Et on a parlé D'une baie vitrée Ce que j'ai compris Donc ça doit être dans le coin C'est là Je vois pas de Je vois pas vraiment d'autre chose Là il y a un coffre Je sais même pas comment j'ai fait Pour pas le remarquer avant Dis non aujourd'hui Ah La clé des champs a été là Voilà Donc là c'est pour continuer Justement de l'autre côté Il faut trouver le coffre Ok Euh attendez Donc là Il y aurait un type Qui devrait regarder Justement des pommes Parce qu'on m'a dit Dans les commentaires Quelqu'un devrait regarder Des pommes Donc je cherche Je cherche quelqu'un Qui regarde des pommes Écoutez Euh On va faire tout le tour De l'arrière du village Parce qu'on m'a dit Que c'était à l'arrière du village Du coup Alors alors Où est cette pomme Je ne veux la pomme Si vous plaît Ah Je crois que j'ai trouvé Ça a l'air d'être ici Hop là Là je vais ici Alors déjà il y a un coffre Il y a des trucs qu'on peut ramasser Donc là Ah donc là il y avait la deuxième pomme d'arrière S'il y en aura même une troisième J'ai l'impression C'est cool C'est super cool Ah donc une autre pomme d'arrière C'est gratuit Et plus le coffre Qui est donc Là Et ça lui donne Un colis anti-feu Allez J'espère que le mec de la quête Est toujours là Ah il est pas là C'est super Je suis content Donc lui il ouvre quand De 6 à 22h Evidemment Et lui de 9 à 22h C'est plutôt lui qu'il faut aller voir Bon Bah c'est super Donc on va faire un gain de temps intelligent On va aller directement à la ferme Canopus Comme ça Quand on se téléportera On sera dessus On perdra pas de temps Et à 9h On retournera voir le mec La cuisine du chef Tout bonnement Voilà C'est la Tachnik La tachnik La tachnik Par contre j'ai pas envie d'attendre Une heure devant La ferme Canopus Donc au cas où on croise un combat On fait exprès de perdre Donc ça ça va plus vite Trop de time Trop de time les amis C'est On est trop fort sur le jeu Laissez tomber Ça C'est le swag Un objet là Tant pis je le ramasserai Dans 3 ans Quoi que non On va le ramasser maintenant Tant qu'à faire On a du temps bonus Ah Ouais On est d'accord Qu'on voyait un objet briller au loin Je suis pas fou Il a disparu le truc en fait Il a des pop au moment où je suis arrivé je crois C'est la blague de net Salut toi Copain Bah je crois que Je crois qu'on va être très copain en fait Très 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 copain Voilà Et on va Donc faire une retraite Et retourner A la A la machin A la casa Si pour ti Il fait jour d'un coup le truc Attention les amis Ça va être un moment critique normalement Oh 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 C'est à dire qu'il n'y a pas de quatorzième jour comme on m'a dit dans les commentaires, c'est bien au treizième jour que la fin s'effectue et heureusement que je suis allé terminer le chapitre 5 parce que sinon on aurait été carrément dans la merde, on aurait échoué pour rien, on s'aurait foutu les boules, d'ailleurs je me dis on a eu très 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 chaud sur le coup, on va voir un petit peu ce que ça va donner, On this final day, please, hear my last prayer. On the very last day, the flower blooms. Light. Light. Hope. I've come to say goodbye. How did you... It's too late for me now. I had a job. That was God's eyes and ears, made to watch over everything you did. But now the last day is here, and God doesn't need me anymore. I'll just disappear. God just doesn't like leaving loose ends. This was always his plan. Bonnevelza, he's going to just cast you aside? It's his way. It's harder than I thought it would be, but he still needs you, and you can help the others. Will you do that for me? Vanille intends to go through with the soul song, and throw her life away. But she won't be the only one who dies. That ceremony is going to destroy all those souls, yet she has the power to lead them to the new world. Yes, she doesn't know what she is, or what she can do. You have to tell her. I know her. As long as she knows the truth, she'll do the right thing. And then, you'll have a choice to make, too. It'll be your only chance to save Sarah. I've got to find her soul if I want to save her. And the truth is, I just can't feel her anymore. It'll be alright. Trust me. She can see you, and she's been watching over you. When you make the right choice, you'll find her again. The right choice? Tough call for someone who can't stop repeating past mistakes. It'll be easy. You just have to imagine what kind of world Sarah would want. What kind of person she wants you to be. Do that, and the answer will be clear. But that's the problem, don't you see? Maybe once I knew her well enough to know what she would want. Something's happened to my soul. I can't see people's hearts anymore, not even my sister's. You don't have to give up. Overcoming your mistakes, that's the key. It doesn't matter how many times you fail, if you succeed in the end. So keep trying, okay? I'm off to a bad start. I didn't make the effort to understand you. I didn't trust you, and instead hid everything from you. No. That was the right thing to do. That wasn't the real me, and he was never someone you should have trusted. He was just a pawn in God's game. I'm sorry. Don't be. At least I've had this chance to be myself again, here at the very end. After all that's happened, it's enough. Do you remember when we first met all those centuries ago? Do you remember what you told me then? Keep your eyes front. I'll watch the rear. But I didn't. I couldn't. Oh, but you did. More times than you know. As long as you were with me, Light, I didn't have to fear anything. I'm not scared. Not even now. Because you're here. Hope! 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 So, Hope, you've gone and left me behind. Or was it the other way around? Was it me who left you? I'll save you. Oh, why? C'est nul. Putain, je vous jure, mon cerveau, il s'éteint, quoi, chaque fois. Chaque cinématique, ils veulent faire trop, genre, trop sentimental, mais c'est... Putain, le truc, quoi, on l'a vu des centaines et des centaines et des centaines de fois, on a compris comment ça marchait, maintenant, hein. Les moments émouvants, c'est bon, ça me fait des frissons tellement que je trouve ça ridicule, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu cette image tellement de fois dans des films, etc., que j'ai honte pour eux, quoi. Ça me fait de la peine de voir qu'ils essaient de placer des trucs comme ça, mais ça ne nous fait plus d'effet. Ça ne nous fait plus d'effet, des trucs comme ça. Ça a été trop fait, quoi. On va voir un petit peu ce qu'on a en... On a chopé en bêta. Alors, parce que du coup, on pourra peut-être remplacer. Alors, en sorceleuse B, qui fait quoi ? ATB max plus 30, ça, pareil, ATB... En fait, ça monte ATB max plus 30 sur tous les bêta. Et c'est vraiment pas mal, une ATB max de plus 30, en fait, hein. Et en plus, en initial, on a 100% direct. Et elle, c'est une tetraélément N4. En fait, ça nous incite un petit peu à prendre tous les bêta, là. Parce que du coup, on peut taper à mort avec. Là, par exemple. Ouais, je pense qu'on va s'équiper de toutes les bêta. Même si, du coup, celui-là, ce style est trop stylé, mais on va devoir l'enlever. Alors, regardez, par exemple, si je mets... La muse noire bêta, je perds un peu de magie. Là aussi, je perds un peu de magie. Et c'est quoi l'autre bêta que j'ai chopé ? Attendez, j'avais pas 3 bêta ? Il y avait écrit qu'il y avait 3 bêta. Attendez, je crois que je l'ai équipé l'autre, en fait. What the fuck ? Je suis pas fou, hein. Il y avait 3 bêta. C'était écrit noir sur blanc. Muse noire bêta. En sorceleuse bêta. Et il y avait un autre. Il y en avait un autre en bêta. Un, 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 un. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Je ne sais pas. Bon, alors déjà, là, ça fait quoi ? Ça fait qu'on a la TB max dès le début du combat. Et ATB plus 30. Et là, pareil. Coup puissant N4. Et tétra élément N4. Donc, imaginons ici, par exemple, à la place de ce style-là. Qui a pour avantage un bon... Alors, ATB max plus 20. ATB initial 50%. Tenue habitée de l'âme d'Agari. Qui augmente les PV maximum et la force. Et imaginons, je mets, par exemple, ça à la place. Ce qui fait que je perds un peu d'attaque, un peu de magie. Et ça augmente ATB max. Et je perds des PV aussi. Ça, c'était prévu. Tétra élément 20. Alors, attendez. Il va falloir vraiment que je réfléchisse pour le coup, là. Ça va être chaud. Chaud, 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 chaud. Mais vraiment, c'est le mieux avec ces ATB-là. Par exemple, celui-ci. Il a la garde lourde. Et les autres, là. Les autres bêtas. Lui, c'est quoi coup puissant N4 et tétra élément. Donc, je pense que déjà, ce style-là, on va le garder. Juste pour la garde lourde et le fait que ça peut être un bon tank. Là, on va se faire une autre classe tank. On va se mettre un double tank. On va tester. Donc, à la place de celui-là, on va se mettre le tétra élément N4. Voilà. Donc, ça sera la classe tank. On va après changer l'arme, évidemment. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça, on garde. Comme ça, vous avez vu. Attendez, je vais faire un bouclier opposé. C'est mieux. Donc, attendez. Il est où ? Évocation Coraline. Voilà. Et là, on va se remettre l'évocation Emerald. Qui est ici. Et d'ailleurs, c'est quoi, ça ? Oh ! Mais il est nouveau, celui-là. Il garde 110. Vitesse ATB, par contre, 0. Ouais, c'est mieux de mettre ça, j'ai l'impression. Ça baisse les PV. Mais vu que ça ne sert à pas le tank. Attendez, qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, mais c'est 110 gardes. Donc, en fait, ce n'est pas top. Il n'y a pas un truc qui monte la force ou... Ça, ça monte la magie, par exemple. Garde 70, PV Max, Garde 20. Ouais, donc au final, ça reste mieux de mettre l'évocation Emerald au cas où. Là, on va changer ce style-là. On va se mettre à la place la Muse Noire. Voilà. Qui a donc la TBO Max Direct et plus 30. Ça, à la place, on va mettre la Vengeance du KO. Comme ça, elle est plus puissante. Euh... Donc ça, c'est force plus 15. Ça, c'est Résistance physique. Donc, on va retirer à la place. On va mettre quelque chose qui permet de taper plus, si on a. Alors, ça, c'est quoi ? Octro F et bravo au début des combats, compte 5% des PV. Ensuite, on a quoi d'autre ? Euh... Octro F et serrétais au début de... Ouais. Euh... Mais du coup, à Résistance physique, je vais en avoir besoin pour le style. Donc, il faut que je mette autre chose. Euh... Célérité. Allez, on va se mettre ça. Et... Donc, euh... L'emblème de guerre est plus 15%. Est-ce que j'aurais pas mieux ? Quelque chose de bien mieux. Euh... On va voir ça de suite. Donc, ça, c'est le truc qu'on remettra sur le style. Serment du sceptre. Ouais. Coucou multiple, non. Quoique. Parce que ça rajoute un combo en plus. Ouais, mais du coup, c'est trop risqué. On va se faire péter la gueule. Sauf si je gère bien les tanks. Mais je pense pas. Je pense qu'on va quand même se faire arracher. Et... En fait, je pense que force plus 15%, c'est le mieux. Il y a TB max plus 10. Ça peut être pas mal. On se met ça ou on garde la force ? La force, ouais, ça fait 1465 quand même. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on se met ? On se met que des gros trucs corps à corps ? Là, vraiment, je teste. On va tester ce mode-là, comme vous m'avez conseillé. Alors, d'abord, on va s'équiper les trucs ici. Donc, par exemple, là. Là, ça, on retire. On va mettre de la magie. Donc... Feu air, par exemple. Voilà. Là, on laisse la garde. Et en magie, on peut mettre quoi d'autre comme ça ? Bon sort. Euh... Tchou 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 tchou. La foudraine 2. On va mettre plutôt des trucs qui mettent bien du choc. Non, on n'a pas des... Des bonnes capacités de choc. Voilà. Par exemple, ça, c'est une bonne capacité de choc. Bon, faut pas chercher à avoir les... Les combos ou les... Ou la puissance magique que ça augmente. Parce que de toute façon, on va tout perdre en mettant... Euh... Ce truc-là. Alors, évidemment, à la fin de... De mon arrangement de classe, je vais sauvegarder. On s'arrêtera là, hein. Parce que... Comme ça, on fera le dernier jour. On essaiera de faire tout en une seule vidéo. Euh... Alors, il est où l'endroit ? C'est ça ? Voilà. Donc, c'est exactement ça. Et là, on va se mettre la résistance physique. Résistance physique. Et... Il n'y en a pas une meilleure de résistance physique, par hasard ? Non. Donc, voilà. Là, on a une très bonne résistance physique avec des gardes de feu et gardes de glace. Euh... Et là, on va essayer d'augmenter peut-être les PV. Si on a des trucs qui augmentent les PV, là. Alors, ça, c'est le tetra-élément qui a une capacité de choc C. Ça, c'est une capacité de choc C aussi. Et ça, c'est B. Donc, on va plutôt mettre un truc B. B, 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 B. Voilà. Glace plus foot 2, c'est B, ça. On va en chercher un autre. Ça, c'est A. La foot 3, forcément que c'est A. Euh... Par contre, moi, j'aimerais une bonne durée de choc. Il n'y a que des durées de choc E dans les sorts. Mais ça, c'est vraiment ballot, par contre. Ouais, il n'y a que du E. Euh... Ça, c'est B. La foot 3, comme ça. J'en ai pas une foot 3, améliorée. J'ai celle-là. Ouais, là, ça augmente la magie. Donc, ça ne sert à rien. Ça, ça augmente les dégâts de glace. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Donc, on peut se faire un full glace, à la limite. Il faudra voir. On sauvegardera avant le boss pour voir c'est quoi sa faiblesse. Et comment on peut le péter facilement. Là, j'ai donc mes deux classes tank. Et ça, pour frapper. Et là, donc, on va lui mettre des gros trucs. On va lui monter son attaque au max. Genre, une grosse grosse force de fou. Donc, on a quoi ? On va se mettre... Ça, ça fait force plus 130. Ensuite, en attaque... Ça, ça fait force plus 80. Est-ce que j'ai pas un meilleur cryo impact ? Égale de glace plus 10. Ça, force plus 80 aussi. Ça, ça fait quoi ? Rien du tout. Force et magie plus 60. On va essayer de voir un petit peu tout. Donc, déjà, on va lui mettre le cryo impact qu'on avait là. Donc, le cryo impact N2 ici. Comme ça, la force est augmentée. Ça, c'est une force quand même de plus entre ton garde. Et la glace N3, on va la virer. Parce que, justement, c'est un style que corps à corps ici. Ah, il faudrait mettre une garde maintenant. Grande garde, on va se mettre notre meilleure garde. Il n'a pas la garde vitale. Ça peut vraiment le faire. Alors, ça augmente la TB. Parce que je vois. Garde lourde N2, par exemple. C'est PV max plus 100. Ça, c'est PV max plus 260. Et ça, c'est garde plus 20. On va peut-être se mettre... Alors, ça, ça fait quand même plus 260 PV. Mais le mieux, ça serait de se mettre celle qui augmente la TB. Voilà, la vitesse à TB plus 5. J'avais pas une autre qui a augmenté plus la vitesse à TB par hasard. Vous montez tout à l'heure, ça fait quoi ? Ça ne dit pas. Bon, bah, on se met ça. La vitesse à TB augmentée, c'est quand même une garde vitale. Donc, on pourra récupérer justement notre vie. Le mec intelligent. Voilà, donc, on teste comme ça avec 1700 de corps à corps. Ça, pour passer en choc. Donc, il n'y a que du B avec de la glace qui augmente justement des dégâts de glace. De base, j'avais aussi des dégâts de glace plus 10% avant. En triangle, là. Ah, bah, c'était prévu. Bah, voilà. C'est... Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas une arme. C'est toi qui n'as pas d'arme ? D'accord. Bon, bah, alors, on va te mettre quoi ? On va te mettre quelque chose qui augmente la vie, j'imagine. Ça, ça augmente la vitesse à TB. Capacité de choc. Ça, c'est pratique, ça, par contre. La capacité de choc. J'en ai pas un autre qui fait pareil ? Ah, attaque d'altération plus 50% et durée des altérations. Donc, ça, on va l'équiper à l'autre, je pense. Non, il faut une bonne capacité de choc. Une bonne capacité de choc. Euh... Bon, bah, finalement, on va se mettre la vitesse à TB. Non. Oh, regardez, elle est pétée. Ils ont vraiment gardé le fait que... Eh, ouais, avec l'air brisé. Effectivement. Ouais, bah, du coup, on se met quoi ? Pas à la vitesse à TB, hein. On se met à la capacité de choc. Voilà. Comme on avait dit. Et là, on va se mettre l'épée de... De machin, là. Attends, elle était où ? Elle était où ? C'était... Euh... Putain, je l'ai. Voilà, femme fatale. Donc, tout pour les altérations. C'est parfait. Bon, bah, voilà, les amis. Je pense qu'on a nos... On a nos bons trucs. En plus, l'épée va très bien au style, hein. C'est exactement les mêmes couleurs. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bah, je pense qu'on va... On va terminer notre épisode sur ça. On va quand même parler au Mog. Juste voir ce qu'il veut nous dire. Et on stoppera. Donc là, j'ai tous mes styles. Comme on m'a dit en tank. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne peux pas te laisser toute seule, Kupo. J'ai une message pour toi, Kupo. Et là, c'est. Ne importe ce qui se passe, Fils, gardez vos oeufs au front. Ah, et en même temps, tu as ma tête, c'est vrai ? Tu as le fait, Kupo. Ok, donc, Kupo, il va nous suivre. Super. Bon, bah, voilà, les amis. On va se laisser sur ça, comme je vous l'avais dit. Et, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss ! Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021